bonjour à tous aujourd'hui nous allons parler de la fabrication d'un arc néolithique ou dit primitif cet acte en freine et je l'ai fabriqué il ya à peu près une semaine donc c'est un morceau de bois que j'ai coupé frais et je vais vous faire voir maintenant comment on procède je vais aussi vous faire voir un deuxième arc fini qui est un arc en if alors là ce morceau d'if a séché pendant trois ans et j'ai fait l'arc il ya à peu près une dizaine de jours et j'avais un deuxième morceau une deuxième bille de bois que j'ai commencé à travailler donc je vais vous faire voir tout ça en détail et là notre première chose c'est d'aller chercher dans ce bois une petite billette de freine c'est parti alors là je veux je me repère pour reconnaître les freines je me repère encore aux feuilles donc de loin j'ai vu des gros freines il ya des gros freines là justement il ya un petit frein qui est juste ici donc d'un diamètre relativement modeste mais ça suffit pour faire un arc il est relativement droit il a très très peu de nœuds donc nous allons pouvoir faire un très très bel arc avec cet arbre là donc la petite hachette thaïlandaise la scie à dents et le couteau on va dire pour des questions rapide nous allons prendre une scie de ce qu'il ya de plus classique en premier je préfère couper le plus haut possible c'est à dire à peu près ici là voilà ça va en mettre un peu de couper un pour la partie haut a été coupé maintenant il faut la partie basse C'est beaucoup plus simple, là à la bonne hauteur, et on s'attape peu, c'est quand même un bois, ok il est vert, mais relativement dur quand même, c'est un bois dense, et voilà, le bout de bois est recoupé, nous avons à peu près la bonne salle. Donc maintenant, ce qu'il faut que je cherche, c'est à peu près l'équilibre, pour trouver l'axe, on va dire, c'est des mesures empériques, mais on va se faire comme faisait les Amérindiens ou les Indiolithiques, il n'y avait pas de mètres, donc voilà, c'est à peu près ici, l'axe, et je vais remesurer après, comme ceci. Bon, on va voir si j'ai bien fait à peu près l'axe, 1, 2, 3, 4, et une main, de l'autre côté, 1, 2, 3, 4, et une main, parfait, donc l'axe de mon arbre sera ici. Voilà, maintenant, on va le fendre en deux, pour ce faire, je vais prendre ma petite HF, et je vais m'aider d'un morfe de bois. Je vais refendre, refrendre la billette de bois en deux, et je vais peut-être avoir la chance de pouvoir faire deux arcs même. Donc je fais quand même un petit tour, et je regarde si j'ai des nœuds importants ou pas, et j'essaye de choisir une face où il y a le moins de nœuds possible. Et visiblement, visiblement, ça serait cette face-là, ça veut dire que là, je vais attaquer ici, à peu près, dans l'axe. Et comme c'est un bois qui est très, très avec des, comment dire, des fibres très droites, et très longues, en théorie, si j'attaque ici, je vais fendre mon morceau de bois exactement dans l'axe de la bille. Donc je vais attaquer tout de suite ceci. Donc je me cale là, en plus il a des fernes très serrées. Voilà, je vais attaquer ça avec un petit morceau de bois comme ceci. Là, j'étais vraiment dans l'axe, et voilà, et mon bois se fond. Voilà, et on peut bien regarder, il se fond vraiment bien dans l'axe. Vous voyez, si j'ai de la chance, je vais pouvoir faire deux arcs avec ce bois. À partir de là, je vais tracer la poignée et l'arc. Donc, je n'ai pas retiré l'écorce. L'écorce artière est pratiquement vers la fin. Donc là, je trace comme ceci. Voilà, ma poignée sera ici. Une, deux, voilà. Ma poignée est là. Alors, comme l'arc que je vais fabriquer aujourd'hui, ça sera plus un arc, un flaxbeau qu'un longbeau. Donc, il va être assez large. Et quand c'est un arc et des branches qui sont assez larges, pour avoir une bonne prise en main, il faut bien évidemment rétrécir la poignée. Donc, pour ce faire, je fais comme ceci. Voilà. Et voilà. Donc, ok. Là, ça sera la taille de ma poignée. À partir de là, je vais tracer l'axe, même si on le voit par rapport... Voilà, donc j'appuie mon pouce comme ceci. J'appuie mon pouce comme ceci et je suis la rectitude de l'arc. S'il est un peu tordu, eh bien, ça suit. Mais je suis toujours dans l'axe. Hop, je fais la même chose de l'autre côté. Comme ceci. Je suis l'axe. Et s'il m'a branché tordu, eh bien, ça suit. Ça suit les fibres. Voilà, je suis les fibres. À partir d'ici, Je trace à peu près Un centimètre, Un centimètre, Un centimètre trois de chaque côté. Comme ceci, là. Je fais la même chose De ce côté-là. Je trace ici Et là. Voilà. Et là, je vais essayer de me trouver une baguette de bois à peu près droite. Et je vais me faire comme une petite règle Pour avoir la bonne forme. Et j'ai préféré prendre De la ficelle fluo Pour que vous voyez bien Le travail. Donc là, je fais un nœud. Je m'appuie comme ceci. Voilà. Je fais un nœud ici, comme ça. Voilà. Tout simple, hein. Il n'y a pas besoin de faire quelque chose de compliqué. Voilà. Je me mets ici. Et là, je me mets Où j'ai fait ma fente Mon petit trait tout à l'heure. Là, je fais comme ça. Je prends Je trace plutôt à l'extérieur C'est pour éviter les erreurs. Et là, je trace. Voilà. On va faire ça de l'autre côté. L'arc est tracé. Nous avons la poignée Et nous avons les branches de tracé. Maintenant, je n'ai plus qu'à Entailler à la machette De chaque côté Et pour retirer Toute cette matière Qui est ici. Ça donne ceci. Voilà. Donc ma poignée, C'est exactement ce que je recherchais. Alors maintenant, Il est bien évident que là Ça reste quelque chose Très dur. Il va falloir que j'entame Sur l'épaisseur. Je ne vais travailler Qu'à l'intérieur de là. Je retire de la matière Que sur le ventre de là. Je laisse toujours Mon écorce apparente Pour l'instant. Maintenant, je débite. Donc là, c'est pareil. Je fais la même chose. Je commence toujours par le bas. Et je remonte au fur et à mesure. Je suis plus épais de ce côté-là. Là, j'équilibre un peu Pour rendre l'arc. Je retire vraiment l'écorce. Je ne retire pas les cernes de croissance. C'est vraiment l'épaisseur L'épaisseur d'écorce que je retire. Il est bien évident que quand c'est frais comme ça, Ça va bien. Bon, je vais arrêter de mettre des grands coups de machette. Maintenant, je vais juste essayer De l'affiner comme ceci Toujours Le dos Enfin, pas le dos, pardon Le ventre Pour essayer que ce soit à peu près régulier On affine au couteau la poignée Quand on prend après un couteau C'est pour surtout éviter les marges d'erreur On retire moins de matériel Avec le couteau quand même Et après J'entaille comme cela C'est un jeu de patience, bien évidemment Mais vous allez voir Zulta, au final Au final, ça va être top On va finir ça On va finir ça tranquillement Dans le jardin, à la maison Le but était de venir dans la forêt Pour trouver un morceau de frêne Je l'ai trouvé Il y a quasiment très très peu de nœuds Et ça va faire Ça va faire un... Ça va faire un... Ça va faire un...